Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour et meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui débute. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre fidélité infaillible depuis les débuts de chroniques en images. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos, alors merci encore une fois. Et pour commencer l'année, quoi de mieux qu'un jeune groupe de métal progressif allemand ? Comment ça, bouff... Lorsque Kata et Kamen Riff recommandent de concert le même album, tout métalleux qui se respecte se doit d'y jeter une oreille curieuse. Iconique du groupe Obsidious est de cela. Une heure de métal progressif à Gråhl et Chancler qui ravira les esthètes. Le Quatuor allemand sort ici un premier album, dit titre, dans la plus pure tradition du symphonico-poutrage technique grandiloquent. Leur travail se rapproche d'un Persephone, d'un Wilderun ou d'un Dream Theater. Trois groupes de référence, dont deux, figurent dans mon top 2022 quand même. C'est vous dire qu'il s'agit d'une très belle découverte. Oui, alors il y a du Gråhl, beaucoup de Gråhl, mais qui épicés de chœurs, de symphoniques, de chants clairs et de guitare éblouissante se digèrent parfaitement bien. Guitare et clavier rappellent beaucoup le groupe de James Labrie, mais le chant et les arrangements symphoniques très présents sur cet album font la différence. La batterie n'est pas en reste, même si elle ne serait rivalisée avec celle de Mike Portnoy, mais Sébastien Lancer ne se contente pas de bourriner à la double pédale et Linus Klaus Nister, à la basse, s'aventure parfois sur des notes assez hautes. Alors oui, le début de l'album pourrait rebuter un progueux timoré. D'emblée, Under Black Skies part dans le Gråhl caverneux, la double pédale, les chœurs et le symphonique. Du métal progue, pas très subtil, d'autant que le chant clair est assez rare sur ce premier titre. Mais tenez bon jusqu'au solo de guitare de Raphaël Trudiello, à la quatrième minute. Après ça, vous pourriez avoir envie d'aller plus loin. Pour le chant clair au timbre latino de Ravi Pereira, drôle de nom pour un teuton, il faudra attendre le titre album au clavier digne d'un Jordan Redes, en pleine forme. Et même ici, le Gråhl s'invite encore pas mal. Mon titre préféré sur cet album, même si je les adore vraiment tous, est le trait Dream Theater Nowhere. Une pièce des plus courtes, à peine plus de 4 minutes, pleine de pathos et d'emphase qui, sans le Gråhl, aura pu être confondue avec un morceau de ses pairs. Question originalité, Obsidius ne va pas faire d'étincelle. Mais pour la technique, la puissance et la production petits oignons, l'album iconique est une tuerie. Allez découvrir D'Urgence, vous pouvez l'écouter sur Bandcamp. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous. Sous-titrage ST' 501